... Bonjour. L'idée, c'est de vous présenter un peu le travail qu'on a fait sur Eiffel 1. J'en profite juste pour dire, Eiffel 1, on a dit petit a, parce que tout est en majuscule, sauf le a, mais normalement, c'est exposant a, donc c'est puissance a. On voit que c'est puissance accessibilité, quand même. Donc, je m'appelle Arminia Altinier. J'ai créé Coena au 1er septembre 2016, mais je suis dans l'accessibilité depuis une dizaine d'années. Je suis spécialiste des normes internationales et françaises d'accessibilité numérique, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Ma vision des choses, c'est vraiment une question d'inclusion. Donc, toutes les situations de handicap, ça peut être assez large. Et je crois que l'organisation de cet événement, c'est aussi une expérience pour la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude de baigner dans ce milieu. Donc, tout le monde a fait des efforts et fera des efforts, je sais, pour décrire, par exemple, ce qui est projeté. Mais on compte sur vous aussi pour nous dire s'il y a des oublis. C'est un apprentissage, je pense que tout le monde le sait, ici. Et donc, j'ai écrit un livre, accessibilité web chez Erol, dont la deuxième édition sortira en fin d'année. Alors, l'accessibilité numérique, l'accessibilité en soi, ça a disparu, l'accessibilité en soi, il y a plusieurs définitions possibles. La définition que je vais vous donner, c'est la définition officielle, entre guillemets. Donc, l'accessibilité numérique signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le numérique. Donc, plus précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, mais aussi interagir et contribuer. Et c'est d'autant plus important sur des MOOC où il y a vraiment une part aussi de participation des personnes. Ce n'est pas de la consommation de l'information. Et ça concerne toutes les situations de handicap, notamment, mais pas seulement, les handicaps auditifs, les handicaps visuels, je mets au pluriel à chaque fois, parce qu'il y a toute une diversité de situations, les handicaps intellectuels, cognitifs, psychiques, moteurs, et puis, ça concerne aussi les personnes âgées, dont les capacités diminuent avec l'âge, parfois. Alors, pourquoi je disais définition officielle ? Parce que dès qu'on parle d'accessibilité numérique, mais pas seulement, d'ailleurs, on tombe tout de suite dans les obligations légales, le respect des normes, avec un côté un peu lourd. Donc, sur le côté normes, au sens juridique, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en ces six derniers mois, ces mêmes quatre derniers mois. Donc, c'est vraiment récent. Au niveau de l'Union européenne, le 26 octobre dernier, en 2016, donc il y a quatre mois, une directive européenne a été votée pour l'accessibilité des sites web et des applications mobiles pour le secteur public. En France, l'article 47 de la loi du 11 février 2005, la loi Handicap, donc c'est une vieille loi, a été remis à jour, pareil, en octobre 2016, pour étendre le champ d'application. Donc, ce n'est plus uniquement le secteur public. Maintenant, c'est également le secteur privé doté d'une mission de service public. Je vais ralentir pour la traduction. Et c'est aussi pour les grandes entreprises, maintenant. Et il y a des discussions au niveau européen. J'étais encore le mois dernier à Bruxelles pour le futur European Accessibility Act pour tout ce qui est e-commerce. Donc, on voit que le champ s'est étendu. Et au-delà de ça, quand on parle de respect des normes et des lois, à la base, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies qui a fêté ses 10 ans en décembre dernier et qui dit bien que c'est un droit humain à non-discrimination, avec le concept de discrimination passive. Il y a une obligation d'aménagement raisonnable. Et donc, ça, c'était une théorie pendant longtemps qui a été confirmée par une décision du défenseur des droits le 7 février 2017. Donc, voilà, quand je vous dis que c'est d'actualité, quand il n'y a pas d'effort, il y a discrimination. Et donc là, on passe sur tout ce qui est possible en termes de juridiction, y compris du code pénal. Donc, ensuite, comment fait-on tout ça ? La loi va dire qu'il faut respecter des normes. Donc, on repasse aux normes, mais cette fois au sens standard, dans le sens ISO du terme. Et donc là, quand on parle de normes d'accessibilité numérique, accessibilité web, il y a un incontournable qui s'appelle le W3C, qui veut dire World Wide Web Consortium. C'est un organisme international qui fait des standards pour que le web marche partout. Donc, il fait notamment, vous avez peut-être certains entendu parler du HTML, donc c'est eux qui font ça. Et ils ont plusieurs grands groupes de travail à l'intérieur, et notamment un groupe de travail, tiens, mauvais affichage, qui s'appelle WAI, Web Accessibility Initiative, donc Initiative pour l'accessibilité du web. Et ces gens-là, pareil, mauvais affichage, ont fait un document, et c'est le standard reconnu à la fois par la directive du 26 octobre 2016 au niveau de l'Union européenne et dans la loi française, qui s'appelle, qui s'écrit WCAG, qui se prononce WCAG, et qui sont donc les règles d'accessibilité des contenus web, et on devrait dire plus exactement les règles d'accessibilité des contenus sur le web, puisque ça concerne aussi tout ce qui est en téléchargement, des vidéos, pas uniquement... Et donc, pour utiliser tout ça, en France, nous avons le RGAA, ou RG2A, c'est un ensemble de documents, dont un référentiel technique, qui est un outil pour vérifier la conformité aux règles internationales. Alors, on parle de conformité, d'accessibilité et d'inclusion. L'approche qu'on a, je vous disais, c'est vraiment une approche d'inclusion. L'inclusion, c'est vraiment une démarche une démarche citoyenne, c'est un choix de société, et donc c'est ça la finalité. L'accessibilité, c'est juste un objectif qui permet d'aller vers cette finalité, et donc la conformité, c'est un outil pour vérifier l'accessibilité. Et donc, pour prendre un proverbe chinois, quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt, évidemment, ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est pas de faire de la conformité à 100%, mais de faire en sorte qu'on vise l'inclusion du plus grand nombre. Au niveau des faits-là, vous voyez, petit a en exposant, donc puissance, accessibilité, il y a deux aspects, comme le disait Castrine, il y a l'aspect accessibilité technique, et puis il y a l'aspect conception pédagogique. Au niveau de la conformité technique, l'objectif, c'est qu'il faut que ça fonctionne pour le plus grand nombre. C'est clairement l'objectif qu'on s'est donné, et donc, s'il y a un bug d'accessibilité, ça doit être traité comme un bug tout court. Donc, ça doit être traité. Donc, mon intervention va concerner plus des audits de code, des tests sur des technologies d'assistance ou différents environnements, des propositions de correction, c'est pas évidemment juste, ça va pas, il faut aussi dire comment corriger, évidemment. Des comparatifs de solutions, parfois, techniques, qu'est-ce qui est le plus judicieux, le plus approprié, le moins coûteux, le plus efficace, le plus pérenne aussi, c'est important. De l'accompagnement en mode pompier, j'aime dire parfois, mais c'est un peu ça, et du débugage si besoin, et puis de la formation. Les enjeux techniques sur Eiffela et sur la plateforme FUN sont de trois ordres. Il y a les enjeux qui concernent la plateforme FUN elle-même, et notamment tout ce que vous voyez, ou vous percevez, si vous ne le voyez pas, en tout cas, tout ce qui a été de l'ordre de la personnalisation, et qui dépend des équipes de FUN et de leurs partenaires, pour les partenaires du projet, notamment pour Adways et Global. Donc ça, on a la main dessus, on peut faire des choses facilement. Enfin, facilement. On peut faire des choses, en tout cas. Puis il y a une partie qui est le moteur qui génère la plateforme FUN. C'est un logiciel qu'on appelle un LMS, Learning Management System. Et donc, c'est un logiciel libre et open source qui s'appelle OpenEDX, qui est géré de manière communautaire par un consortium dont la majorité des décisions, en réalité, sont prises par Harvard, MIT, aux Etats-Unis, dans lequel FUN et les partenaires sont impliqués. Mais du coup, ça veut dire que si on veut faire une modification de manière pérenne, c'est libre, on peut toujours le faire, mais si on veut le faire de manière pérenne, il faut le faire en bonne intelligence, ce qui veut dire qu'il y a certaines corrections qui peuvent prendre plus de temps. Et puis, sur le multilinguisme, par exemple, ça vient des Etats-Unis, ils n'ont pas spécialement pensé à l'avance. Donc il y a des tas de travaux comme ça qui peuvent prendre plus de temps. Et puis le côté back-office, c'est la génération du contenu par les utilisateurs. Et là, il y a les deux. Il y a à la fois des briques qui sont par FUN et des briques qui sont de DX. Donc c'est vraiment des enjeux qui ne sont pas simples, mais sur lesquels tout le monde s'attèle avec enthousiasme. Sur le volet conception pédagogique, l'objectif, c'est guider et faciliter la conception de MOOC inclusif. Là, on n'a pas le même public. Les personnes qui conçoivent des MOOC ne sont pas techniciens, et l'accessibilité, ça peut être très loin de leurs préoccupations. Voix Agrignum, il y a des gens qui vont être des vignerons, par exemple, qui ne vont être pas forcément sensibles en plus au numérique, mais qui veulent partager leur expérience. C'est très important, très enrichissant. Et du coup, pour leur expliquer qu'il faut faire un attribut à une image, ce n'est pas simple. Donc il va falloir trouver des façons de le prendre en compte. Donc mon travail, c'est surtout l'observation des pratiques. C'est une étape qui est importante, et pour laquelle je remercie particulièrement Maxime de Sciences Po, qui s'est vraiment prêté au jeu sur le MOOC pilote de Sciences Po. Donc vous aurez un retour d'expérience à la fin. Pointage des difficultés potentielles d'accès dès la conception. On peut comme ça plus facilement proposer des solutions et imaginer des solutions dans la conception des exercices, par exemple. De l'accompagnement de la formation, bien sûr, assez classique. Et puis la fameuse rédaction d'un guide, qui donnera lieu à une publication et à un MOOC, pour utiliser ce guide, on ne sait pas encore qui le fera d'ailleurs, à l'issue des 10 MOOC tests. Alors les enjeux, du coup, pour le coup, là, sont vraiment organisationnels. On avait des enjeux techniques sur le volet technique, sur la partie conception pédagogique. C'est vraiment des enjeux organisationnels, avec une grande difficulté dans la multiplicité, la multiplicité des concepteurs. Il peut y avoir multiples enseignants, mais aussi des professionnels, des témoignages de gens extérieurs, les équipes pédagogiques au sein des universités, dont le concept de MOOC peut parfois être plus ou moins rodé, parfois complètement nouveau, avec une maîtrise du numérique qui est aussi très variée. On me dit que je parle trop vite. Je ralentis. Je vous ai dit, au niveau de l'interprétation, faites-moi signe si je parle trop vite. Multiplicité des formats. Donc les formats qui sont à disposition sur la plateforme. Ça peut être des vidéos, c'est classique. Il y a évidemment des contenus web aussi, directement du texte. Il peut y avoir des documents en téléchargement. Et alors là, c'est la foire à tout. Donc il peut y avoir du PDF, il peut y avoir du PowerPoint, il peut y avoir des tas de choses, des vidéos en téléchargement. Et donc ça rend d'autant plus complexe la prise en compte de l'accessibilité. Et puis la multiplicité des organisations au sein des universités. Puisque j'ai juste un petit aperçu, j'ai accompagné un seul MOOC, puisqu'on a fini le MOOC Pilote de Sciences Po. Mais sur les autres MOOC, ils fonctionnent tous différemment. Les MOOC sont en plein essor, mais il n'y a pas de standardisation des process, par exemple. Donc, il s'agit d'un travail en cours. Je dis ça parce que si vous allez voir le MOOC de Sciences Po, ça ne sert à rien de m'écrire en me disant il y a ça qui ne va pas et ça qui ne va pas. Oui, je sais. Ce n'est pas parfait. Mais de nombreux contenus ont déjà été rendus accessibles. Il y a un travail considérable, notamment par MFP, sur tout ce qui est sous-titrage et transcription. Et par Sciences Po, il y a énormément de cartes. C'est le MOOC Migration Mondiale. Il y a énormément de cartes. Tout a été décrit. Et en fait, c'est hyper important pour tout le monde. C'est là qu'on se rend compte que l'accessibilité nécessaire pour certains et bénéficie à tous, puisqu'il y a des cartes que je ne comprenais pas. Donc, du coup, grâce à la description, c'est beaucoup plus clair. Mais il y a quand même failli une doctorante pour le faire. Donc, les non-conformités ont été identifiées. On est en mode... Ce n'est pas un audit complet. Ça ne sert à rien. Parce que comme on est en mode R&D, il y a beaucoup de mises à jour qui sont en permanence et des livrables réguliers. Donc, on fait des petites portions d'audit et on améliore au fur et à mesure. Et puis, les corrections sont déjà planifiées pour un certain nombre. Et donc, je tiens à souligner que l'accessibilité, quand vous voyez un peu cette complexité, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, quand je dis équipe, c'est évidemment avec Fun, où les équipes sont vraiment impliquées, mais aussi avec les différents partenaires. Puisque ces start-up-là développent des choses, il faut qu'elles prennent en compte l'accessibilité. Elles le savaient, c'était dans le cahier des charges du projet. Mais du coup, elles jouent complètement le jeu et ça permet d'avancer. Et puis, évidemment, avec les partenaires sur l'accessibilité, il y a plusieurs approches de l'accessibilité. Et donc là, vous allez voir l'aspect accessibilité ergonomique avec Marie, du lutin, où elle va vous expliquer à quel point c'est très complémentaire. Et puis, l'accessibilité par le sous-titrage et la transcription par MFP. Et donc, en ce qui me concerne, c'est de l'accessibilité. Pour faire la différence, je parle de normative. Et donc, vous aurez mes coordonnées. La plupart, vous l'avez, puisque je vous ai donné des confirmations pour vous inscrire. Donc, vous avez mes coordonnées si besoin. Et puis, de toute façon, il y a une session de questions-réponses à la fin, si vous le souhaitez. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada